C'est des femmes vraiment extrêmement élégantes, belles, qui m'ont beaucoup touché. Une commande de photos, le thème c'est Deauville. Je vous avoue que sur l'instant, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je me suis mis à la photo à Détroit. J'ai plus cette attirance pour les choses détruites, naturelles, fins du monde. Détroit, ça m'a énormément inspiré, aussi bien en musique qu'en photo. Deauville, Détroit, c'est vraiment là, on ne peut pas faire plus opposer. J'ai une vraie fascination et un vrai amour pour les personnes âgées, pour la mémoire, ce qu'ils représentent, de transmission, de souvenirs. Mon thème, c'était l'élégance deauvillaises. J'ai vu des très belles femmes d'un certain âge. Ça m'a donné envie de les photographier, de montrer leur élégance et leur beauté. C'est vraiment ma vision de Deauville. C'était une vraie interrogation pour moi, comment j'allais aborder ces sujets. J'ai tout de suite perçu la difficulté de la chose, à la fois d'aborder des gens, notamment des femmes, même si elles acceptaient. Techniquement, le fait que je sois en argentique, j'ai déjà la lumière. Je travaille avec un appareil ancien, donc tout manuel. Il y a toute une part technique, il fallait que je me concentre aussi là-dessus, donc c'était compliqué. Et donc, j'ai eu l'idée de prendre quelqu'un avec moi. Anouk, formidable assistante, avec une facilité de contact avec ces femmes qu'on repérait. Et c'est elles qui allaient leur proposer le projet. J'ai choisi vraiment un format 6-6, carré, noir et blanc, en moyen format, vraiment pour rendre au mieux leur beauté. Ces anciens appareils, ils ont une histoire, il y a quelque chose de presque magique. Ou en tout cas, moi je me ressens comme ça, vraiment très particulier. Ce qui m'a donné envie de faire de la photo, et qui reste des influences, c'est vraiment les journalistes d'agence. Robert Capa, Depardon, des bouquins de Magnum, j'adore ça. Il y a une photographe aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Salimane, une photographe américaine qui avait fait des séries un peu controversées sur ses enfants, qu'elle avait pris des photos noir et blanc. Et ces photos extrêmement fortes, en photo comme en musique, de toute façon, c'est difficile d'inventer des choses. On s'inspire, on donne son propre regard, mais de là à inventer, donc les influences, moi je les assume, je les revendique. Je suis en effet compositeur de musique, et il y a tout à fait une résonance particulière avec la musique en ce qui me concerne. J'ai la particularité de travailler vraiment à l'ancienne, avec une technologie vraiment des années 40, 50, 60. Quand j'ai commencé à faire de la photo, ça a été la photo argentique. Ça a été comme si j'avais trouvé un complément naturel à ce que je faisais tous les jours en musique. Oui, c'est dur, j'y avais pas pensé, pas mal. En fait, Deauville me fait vraiment penser à un compositeur qui s'appelle Bert Bacharach, qui était un grand compositeur américain, qui a écrit notamment pour des chanteuses comme Dusty Springfield ou Dionne Warwick, qui étaient des grandes divas, pop-soul. Il y a un côté très musique de film, limite un peu savantes harmoniquement, c'est-à-dire que c'est une musique vraiment très raffinée. On rejoint un peu ma perception de Deauville, c'est une forme d'élégance. Par exemple, The Look of Love, pour moi ça serait une belle bande-son pour Deauville.